Le médicament contre les brûlures d'estomac ou méprasol est un tueur silencieux. Les problèmes digestifs et gastriques affectent des millions de personnes chaque année. Au lieu d'aller à la racine du problème, qui est souvent le stress, des médecins prescrivent certains médicaments qui ne font rien de plus que de traiter les symptômes. Ces médicaments détruisent la flore intestinale bénéfique à votre système digestif, ce qui peut vous laisser sans défense contre certaines affections et causer une variété de problèmes. Pour des brûlures d'estomac, nombreux aujourd'hui sont les médecins qui prescrivent des médicaments de la classe des I, inhibiteurs de la pompe à trotons. Malheureusement, de nombreux médecins sont délibérément désinformés sur les dangers de ces médicaments, de la part de certains laboratoires pharmaceutiques qui ne cherchent qu'à réaliser des bénéfices. Et chaque fois que vous allez chez un médecin pour des maux d'estomac, il est certain qu'il va vous prescrire ce type de médicaments pour vos problèmes gastriques et comme un protecteur gastrique, mais selon des études récentes, c'est absolument préjudiciable pour la santé. Effets secondaires des médicaments I, voici une liste des effets secondaires indésirables des médicaments inhibiteurs de la pompe à trotons. Perte rapide de calcium du corps, ce qui peut créer une infraction connue sous le nom d'ostéoporose ou de syndrome de l'os fragile, où une personne est facilement sujette à des fractures. Maladies rénales chroniques. Dommages au système nerveux central. La déplétion des globules rouges. Démence et autres problèmes neurologiques. Possibilité de décès prématuré. Selon une étude récente, les chercheurs ont examiné les dossiers médicaux de plus de 275 000 utilisateurs d'IP et près de 75 000 personnes qui ont pris une autre classe de médicaments connus sous le nom d'antihistaminique H2, pour réduire l'acidité gastrique. Les résultats ont montré que les médicaments I peuvent provoquer une carence en vitamine B12 et en magnésium chez près de 65% des personnes qui en prennent régulièrement. L'utilisation à long terme de ce type de médicaments a été connue pour causer de sérieux problèmes et a même été connue pour être parfois fatale. L'auteur de l'étude, le docteur Ziad Al-Ali, professeur adjoint en médecine à l'Université de médecine de Washington, aux Etats-Unis, affirme que malgré le grand nombre de données prises en compte, le résultat était le même, il y a un risque accru de décès chez les utilisateurs d'IP. Les gens pensent que les I sont très sûrs parce qu'ils sont facilement accessibles, mais il existe des risques réels de prendre ces médicaments, en particulier pendant de longues périodes. Si j'ai absolument besoin d'un I, je le prendrai. Mais je ne le prendrai pas si je n'en ai pas vraiment besoin, explique le professeur Al-Ali. Au lieu de vous fier aux médicaments, dites à votre médecin que vous voulez traiter votre problème naturellement. Il existe plusieurs substituts naturels et très efficaces qui peuvent venir à bout de vos brûlures d'estomac grâce à ce super-aliment, gingembre, miel, et citron. Recette naturelle contre les brûlures d'estomac. 5 cm de racines de gingembre frais. 1 cuillère à soupe de miel. Râpez la racine de gingembre, et pressez le demi-citron, versez les 3 tasses d'eau dans un bocal, puis ajoutez-y le miel, le jus de citron, et la racine râpée de gingembre. Mélangez bien les ingrédients et mettez le bocal au réfrigérateur. Consommez un verre de cette boisson pour profiter de ses bienfaits. Bienfaits des ingrédients. Selon plusieurs études, le gingembre favorise la sécrétion de la bile, stimule l'activité des enzymes digestives, et soulage les troubles digestifs, en évacuant les gaz intestinaux, et en soulageant les brûlures d'estomac. Le citron donne un coup de pouce au corps dans son processus de digestion pour éliminer les symptômes douloureux. Les enzymes trouvées dans le citron sont similaires à celles des sucs digestifs, donc l'estomac remarque peu de différence entre les deux et reprend ses tâches digestives. Des recherches indiquent que le miel peut être efficace pour éradiquer les infections à hélicobacter pylori, qui peuvent causer des ulcères d'estomac, en plus d'avoir un effet sur le reflux gastrique. Mise en garde Le gingembre est à ne pas consommer pour les diabétiques, les femmes enceintes et allaitantes, et les personnes chétives. Le citron est déconseillé aux personnes qui ont des allergies aux algumes, ou souffrant de troubles rénaux ou biliaires. Autre recette et probablement la meilleure, prenez un verre d'eau avec une cuillère à café de bicarbonate de soude quand vous souffrez de brûlures d'estomac. Le bicarbonate grâce à son pouvoir alcalinisant apaise les brûlures. Sous-titrage Société Radio-Canada